Hello les gens, j'espère que vous allez tous très très bien. Est-ce que vous avez vu comment on a progressé ici ? Genre la dernière fois que j'ai filmé, j'étais par terre. Maintenant j'ai un miroir et une chaise et des cartons que vous voyez en bazar dans le reflet du miroir. C'est pas grave. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je me suis commandé un colis mystère. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis super longtemps. En plus j'avoue que j'adore regarder des vidéos de gens qui font ça. Donc je me suis dit allez go il faut que je me lance. En même temps je me suis dit lance-toi dans un truc un peu risqué. Genre que ce soit quand même un peu challengeant. Je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais fait une semaine de look avec des looks de chez TikTok. Et j'avais adoré la tendance Dark Light Academia. Donc je me suis dit vas-y on se fait un colis mystère sur cette tendance. On va le faire avec quelqu'un d'expérimenté qui a l'habitude de le faire. Donc ce que j'ai fait comme à chaque fois que je cherche un truc un peu spécifique je suis allée sur Etsy. Après beaucoup de recherches j'ai passé commande sur la boutique Sirens Co qui est basée en Californie aux Etats-Unis. Donc c'est vraiment une nana qui est spécialisée pour les box mystères. Elle en fait littéralement une blinde. Il y a une steel box Bella Swan. Je ne savais même pas que c'était possible. Elle en a une spéciale Lana Del Rey. Elle en a une spéciale Serpentard. J'ai longtemps hésité avant de prendre celle-là. Et elle en a aussi une custom. Donc moi j'ai choisi la custom. Et je vais vous lire exactement ce que je lui ai envoyé comme description pour ce que je voulais pour ma box. Femmes 26 ans, taille US 6-8, 8 si je veux porter la tenue un peu plus large. Taille des chaussures en US 8,5. Pas de dépassement de budget s'il vous plaît. Oui parce qu'elle demande si on peut dépasser le budget ou pas. Ce que je trouve plutôt cool parce que ça montre vraiment qu'elle s'adapte à tout le monde. Je souhaiterais une box dans le thème Dark Like Academia dans le même style que la box thème Serpentard. Mais plus dans les couleurs nude, beige, marron, noir. Vous pouvez changer un message privé si vous avez besoin de plus d'informations. J'ai passé commande le 1er mars en me disant que je l'aurai sûrement pour fin du mois, début du mois d'avril. Sauf qu'elle a eu des soucis. Elle n'a pas pu faire ma commande. Alors elle a été hyper chou. Elle m'a prévenue par message hyper rapidement. Moi je lui ai bien dit que du coup j'en avais pas absolument de gens. Donc je lui ai dit pas de soucis, prenez votre temps. Elle est partie le 27 avril et je viens de la recevoir. On est donc le 30 mai. Donc entre les deux, ça m'a quand même pris deux mois. Mars, avril, mai, non trois mois. Parlons quand même des choses intéressantes. On va quand même finir par parler de ce colis. Je ne l'ai absolument pas ouvert. Vous voyez, tout s'est fermé. Donc je vais vraiment découvrir les choses en même temps que moi. Ah, je vous ai pas dit. J'en ai quand même eu pour 213 euros. Il faut que je vous donne toutes les infos en fait. Donc j'ai commandé un colis en taille S. C'est vrai que ce qui correspond à 2-3 outfits normalement. Entre les frais de port et les frais de taxe qui sont prévus par avance, fort heureusement. J'en ai quand même eu pour 213,54 euros. Voilà. Il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. A savoir qu'il existe encore une box plus petite qui est la XS. Où je crois que du coup il n'y a qu'une à deux tenues que vous pouvez faire avec les vêtements. Merci beaucoup pour supporter mon petit business. J'espère que vous aimerez vos nouvelles affaires. N'hésitez pas à me contacter pour une copie de votre guide de style. Alors j'imagine qu'elle fait aussi un espèce de mood board ou un truc où elle peut donner des conseils. Voilà pourquoi j'aurais dû ouvrir le colis avant. Bon alors, premier aperçu, je n'ai que 4 vêtements. Pour 213 euros, honnêtement je trouve ça un peu cher. On va voir, on va voir, on ne va pas juger trop vite. Premier vêtement, qui est un pull col roulé. Il a l'air assez fin. Ouais j'aime bien. Alors en théorie c'est censé que être des pièces vintage, seconde main, en tout cas rechopées. J'aime plutôt bien ça, c'est sympa. Je vais l'essayer tout de suite en fait. Au niveau de la taille, c'est franchement nickel. Le baf a pas du tout avec, je vais essayer de prendre un bas après qui ira un peu plus avec. Franchement, au niveau de longueur de bras, taille, tout ça c'est nickel. J'aime bien le fait qu'ils soient un peu creux. Ouais, je suis assez contente. Il est hyper doux. La marque c'est Ivy and Main. Je ne connais pas du tout. J'imagine que ça doit être un truc des Etats-Unis. Par contre, j'ai plein de poils blancs. Je vais essayer de vous montrer. J'ai plein d'espèces de petits poils blancs comme ça. Je pense que la personne qui l'avait avant devait avoir un chat. Toujours est-il que j'aurais aimé que ce soit lavé avant. Bon, alors je pense que je vais le mettre avec ce pantalon. Et alors là, mamma mia. Trop canon. Trop canon. Alors par contre, celui-ci, si c'est un seconde main et il y avait encore une étiquette dessus. La marque c'est A New Day. Pareil, je ne connais pas du tout. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Je surkiffe. Genre, j'aime beaucoup trop. Il me va hyper bien. Déjà, je tiens à dire qu'il me va hyper bien. Bon, alors pour le coup, ça ne va pas aussi bien que ce que je pensais avec le haut. Mais franchement, c'est grave canon. Je vais essayer de faire un petit outfit. Ça va être plus sympa. Je vais aller me chercher un sac, des chaussures. Est-ce que j'ai pas genre trop l'air d'être sous une étudiante en architecture qui étudie à Cambridge ? Le trench est un trench qui vient de chez Asus, qui est hyper vieux. Je l'ai depuis vraiment hyper longtemps. Je crois genre tout au début quand Asus commençait à peine à être connu. Et mon petit sac, c'est un Valentino. Et mes bottines, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des Pull&Bear. C'est le moment le plus glam de la vidéo là. Donc franchement là, je suis plutôt contente. Le côté Black Academia est clairement là. Ensuite, nous avons un petit gilet tout simple. On est vraiment en vibe vintage là, avec les boutons. Oh là là, j'adore. C'est le genre de gilet que j'aurais pu piquer à ma mère, ça clairement. J'aime beaucoup beaucoup. Ça vient de la marque Prémise. Pareil, je ne connais pas. Ça c'est un S par contre. Donc on verra si c'est pas un peu trop petit. J'espère pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Je vais aller l'essayer parce que je pense qu'il ira bien aussi avec le pantalon. Je boutonne jusqu'en haut, je boutonne pas jusqu'en haut. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, c'est sympa. Alors heureusement qu'elle a pris du S pour le coup, parce qu'effectivement, c'est près du corps. Ça va bien. Pareil, les matières sont hyper bonnes. Je vais me renseigner sur les marques, mais je pense que ce sont de bonnes marques parce que vraiment, les matières sont hyper douces, sont hyper agréables à porter. J'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, notre dernière pièce. Alors celle-là, clairement, elle vient de seconde marque. Enfin, c'est juste pas possible autrement. C'est tellement cool et décalé, franchement. C'est la marque Daisy. Pareil, je connais pas. Mais en même temps, c'est ça qui est cool. Ça permet de faire des découvertes. Je vais l'essayer avec le petit haut. Et il y a moyen de faire un truc très très sympa là aussi. Alors là, on est clairement the teacher of Cambridge. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de mon accent en anglais. Alors, j'adore le pantalon. La coupe a un peu flair en bas, mais honnêtement, je pense qu'il faut assumer à fond parce que sinon, ça ne plaira pas à tout le monde. Je vais vraiment vous renseigner sur les marques. Je vais regarder après avec mon téléphone sur les marques qu'il y a dans le colis. Parce qu'effectivement, si c'est des très très bonnes marques, ça vaut le coup à 213 euros. Si c'est des trucs qui sont vendus sur internet, type au prix de Zara, voilà, ça ne vaut pas la peine. Je vais vite regarder pour cette histoire de marque parce que je pense que c'est quand même très très important et ça peut complètement changer mon avis sur la box. Je vous redis ça tout de suite. Alors, j'ai fait ma petite enquête et on n'est pas sur du si vintage que ça au final. Ou alors, en tout cas, c'est du très très récent. C'est du second de main très récent. Je suis plutôt deg en fait parce que le pantalon là, que je pensais clairement être plutôt âgé, vient en fait de chez Shein. Je ne sais pas comment on dit, mais je ne saurais jamais le prononcer. Donc là, pour le coup, je suis plutôt deg parce que ça veut dire que clairement, ça, ça ne doit pas valoir plus de 20 dollars. Le haut, c'est, on le trouve chez Massys, je crois que je l'avais trouvé. Celui-ci, c'est vendu chez Target. Donc, approximativement entre 15 et 20 dollars. Alors, effectivement, ce sont des marques US qu'on n'a peut-être pas en France, en tout cas, qu'on n'a pas tout de suite. Encore que Chine, à mon avis, de toute façon, c'est envoyé de Chine. Donc, que ce soit de Chine jusqu'à chez nous ou jusque là-bas, je pense que ça ne change pas grand-chose. Donc, ouais, je suis plutôt un petit peu déçue, un petit peu mitigée. Pour moi, clairement, ça ne valait pas, du coup, les 213 euros que j'ai mis dedans. Elle précise que c'est des pièces vintage. Alors, pour le coup, on ne doit pas mettre la même chose sous le terme vintage. Elles sont d'aspect vintage, ça, c'est certain. Si c'est du seconde main, tant mieux. Quoique, pour celui-ci, j'avoue que j'ai vraiment un gros doute. Mais on n'est clairement pas sur du vintage si ça vient de chez Target. Ça, c'est juste pas possible, en fait. C'est bien précisé, du coup, que les vêtements ne sont pas lavés avant l'envoi et qu'elle conseille de les laver avant tout essayage pour éviter une réaction allergique, blablabla. Bref, elle se couvre. Et vous savez quoi ? Je viens de mettre les vêtements à laver et de me changer là. Mais je viens de penser à un truc. J'ai une connaissance qui a acheté des vêtements en frip quand on était ado et qui ne les a pas lavés tout de suite. Et en fait, cette personne a chopé la gale. Genre, en fait, c'est hyper dangereux de ne pas nettoyer les fringues avant de les envoyer. Et j'y réfléchissais et je me disais, putain, c'est quand même bizarre. Mais en vrai, je vous tiens au courant si dans deux semaines, j'ai la gueule. Franchement, c'est cool parce que je pense que je n'aurais pas forcément acheté des pièces comme ça. En plus, j'aurais sûrement galéré à les trouver. Vous voyez, typiquement, le pantalon de chez Target, c'est juste... Enfin, commander sur Target quand tu habites en France et que tu veux commander aux US, c'est juste pas possible. Tu te tapes des frais qui sont juste absolument ahurissants. Donc, je pense que ça m'a évité ce genre de choses. Par contre, pour moi, ça ne vaut clairement pas les 213 dollars. À savoir que la box coûte 174 euros de base. Et en fait, la livraison plus les taxes, voilà, on arrive à 213. Comme j'avais pris la box à 176, je me suis dit, je ne suis plus à ça de près. Mais voilà, je reste quand même un petit peu sur ma faim. Pour 213 euros, ça aurait été cool que j'ai un ou deux petits accessoires en plus. Peut-être... Ouais, je ne sais pas. Juste une paire de boules d'oreilles, un bracelet, un foulard. Voilà, ça, ça aurait été cool. Je me serais dit, ok, j'en ai eu pour mon argent. Elle est la rentabilisée aussi pour son business. Là, voilà, je suis un petit peu sur ma faim. Je pense que ça aurait mérité un petit truc en plus. Une petite attention en plus, voilà, pour vraiment rendre le truc stylé. Et que je me dise, ben, ok, c'est peut-être pas 100% du vintage. Mais je suis contente, j'en ai eu pour mon argent, voilà. Bref, je suis contente. Je suis un petit peu mitigée. Donc, je pense que si je me referais une box personnalisée, je ne le prendrais malheureusement pas sur cette boutique. Ou alors, je prendrais une box plus précise. Où il y a plus de choses détaillées. Après, je vous avouerai que, en fait, toutes les boxes que j'ai trouvées Made in France, elles ne m'inspiraient pas du tout confiance. Là, au moins, pour les vêtements, je sais que c'est des trucs que je porterais. C'est clair et net. Il n'y a rien que je vais revendre. Il n'y a rien que je vais donner. C'est des choses que je vais porter parce que je les trouve super cool. Donc là, pour ce côté-là, franchement, je suis contente. Tidistiquement, d'un point de vue stylistique, ça c'est dit ? D'un point de vue style, je suis hyper contente. D'un point de vue vintage, seconde main, rapport qualité-prix, je le suis un peu au nom. Mais voilà. Si vous avez absolument envie de vous lancer dans une trend et que vous ne savez pas comment faire, que vous hésitez à morcer les pièces, je pense que ce genre de box, c'est le bon plan. Et si vous avez envie de vous faire une petite surprise plutôt que d'acheter des box mensuelles, je pense que c'est aussi un bon plan de faire ça. Après, il faut juste trouver la boutique qui aura le rapport qualité-prix qui vous conviendra. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez envie qu'on essaye d'autres box comme ça. La prochaine fois, je pense que je prendrai une française si je m'amuse à reprendre une box custom. Voilà, j'espère que découvrir cette box avec moi vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a quand même fait kiffer. C'est vrai que c'est cool de se faire un petit cadeau, d'avoir une petite surprise un peu comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on teste une prochaine fois une nouvelle box, pourquoi pas avec un nouveau style. J'ai quand même trop envie de tester le style Serpentard. Je ne me referai jamais, mon Dieu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce préférée. J'ai envie de savoir. Et puis, si vous avez déjà testé des box, il ne faudra pas des boutiques à vous conseiller. Peut-être pas forcément sur Etsy, mais sur d'autres sites, je ne sais pas. Moi, j'aime bien commenter par Etsy parce que ça m'emporte une certaine sécurité quand même derrière. Enfin, voilà. Passez encore une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos. Et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501